donc bonjour tout le monde aujourd'hui j'ai décidé de vous tourner la vidéo sur le champ des souliers rouges donc c'est un manga que j'ai lu qui que j'ai lu la semaine dernière donc j'ai beaucoup hésité au début à l'acheter parce que je savais pas si ça allait me plaire si ça allait pas me plaire bon j'avais quand même lu l'extrait qui avait été donné dans le catalogue casé et j'avais plutôt beaucoup aimé et j'avais trouvé ça sympa parce que ça n'arrêt en fait le le quotidien d'un jeune garçon qui s'appelle Kimi Taka et ce jeune garçon va à un moment donné avoir une déception dans son sport qui est le basket et du coup il va décider de un jour par un échange de souliers d'où le titre le champ des souliers rouges qui il va décider de changer de de passion de sport enfin oui on peut appeler ça un sport il va décider de changer de sport et du coup il va décider de un jour par un échange donc je vous l'ai dit un échange de souliers avec une fille qui s'appelle comment elle s'appelle déjà Takara donc Takara il va décider d'échanger ses souliers donc elle elle va lui donner ses souliers de flamenco lui ses souliers de basket donc ça va plutôt bien se déboupiller parce que vu qu'elle aime le basket et enfin qu'elle a plutôt des prédispositions pour le basket vu qu'elle elle elle a des grands des grands pieds des grandes mains elle est plutôt grande donc c'est plutôt des prédispositions pour le basket donc du coup elle va décider de lui donner c'est par un échange de chaussures elle va décider de lui donner ses chaussures ça je vous l'ai dit et ils vont finalement échanger leur passion donc elle elle va faire du basket et quelques années plus tard il va changer de lycée il va atterrir dans un collège ou lycée je sais plus enfin il va arriver dans un nouvel établissement et il va du coup décider de il va décider de il va revoir la fille et il va lui dire voilà moi j'ai fait du basket et du coup elle réussit dans sa passion et du coup vu que lui il a toujours les fameux souliers avec lui les souliers qu'elle lui avait donné ça va lui ça va lui décider à les prendre et du coup excusez moi deux secondes donc du coup j'étais en train de vous dire que parce que oui il faisait chaud mais du coup on va fermer les portes donc du coup j'en étais j'en étais à cette fameuse truc que je vous disais que du coup ils avaient fait les échanges de chaussures ils avaient décidé de donc elle elle a pris sa passion enfin pas sa passion mais son sport à lui lui il se comment dire il arrivait plus trop à avancer dans ce sport et du coup il va reprendre les chaussures et il va décider de se renseigner un petit peu sur les cours de flamaine côte donc au début il va tâton parce qu'il n'ose pas il se renseigne un petit peu sur ce qui va se passer je vais pas vous dire tout ce qui va se passer mais à un moment donné il se renseigne il lui va petit à petit il lui se renseigne mais sans se renseigner puis après finalement il revient puis voilà enfin il se passe pas mal de choses par rapport à ça et du coup lui il a des a priori sur ce sport parce qu'à un moment donné il va dire ah c'est le sport où il y a une femme un petit peu forte qui fait ça enfin il a vu je sais pas s'il a vu une vidéo ou quelque chose comme ça là dessus et donc c'est un petit peu drôle cette scène et voilà c'est à peu près tout ce qui va se passer bon après il va y avoir aussi le personnage de sa soeur il me semble qu'il va réapparaître qui va décider enfin je sais pas ce qui s'est passé avec elle mais il s'est passé un peu je me souviens plus exactement mais voilà en gros ça se termine là où il entre guillemets dans le prochain tome ça va parler du fait que il va commencer ses cours de flamenco et qui va lui aussi s'épanouir dans ce sport donc ce manga normalement il a été noté non en fait j'ai eu un petit souci parce que j'ai vu que dans le genre il est marqué roman donc je sais pas avec qui lui ça va être la romance mais ça m'intrigue un petit peu donc j'ai envie de savoir donc du coup j'ai envie de savoir avec qui est ce qu'il va finir ou il ou elle enfin je sais pas si la romance va se passer avec imitaka ou avec takara ou est-ce que c'est avec takara et imitaka qui vont se mettre ensemble je n'en sais rien mais en tout cas il va se passer un truc et j'ai envie de savoir avec qui il va terminer cette romance j'espère que ils se sont pas trompés dans le genre c'est un manga assez sympa moi ça a été mon coup de coeur j'ai bien aimé parce que ça m'a rappelé des souvenirs quand j'étais jeune et que je cherchais un petit peu dans quoi j'allais faire des ateliers des trucs comme ça bon après j'ai vu trouver dans ce que j'allais faire c'est plutôt l'écriture bon j'en ai pas beaucoup fait après je voulais faire du théâtre finalement j'en ai pas fait j'en ai fait bien plus tard parce que à l'époque j'étais pas trop au courant sur ce qui se passait sur les cours sur le blablabla et moi ça m'a rappelé de bons souvenirs de quand j'étais jeune et que je faisais ça quoi ça m'a rappelé un petit peu ça j'ai bien aimé cette histoire j'ai bien aimé les persos j'ai bien aimé le aussi le fameux grand-père de kimitaka qui qui on sait pas s'il est malade s'il a une maladie de la mémoire si il divague ou s'il a alzheimer on sait pas voilà c'est un personnage assez drôle sympathique et qui qui aide un petit peu des fois kimitaka enfin qui aide son petit fils on a aussi la mère de kimitaka qui elle fait de très bons os au plat apparemment qui ne sait faire que ça enfin voilà c'est un manga assez sympa et je vais vous trouver une photo une image de la mère si j'arrive en trouver une non là mon avis on a takara qui est en train de s'épanouir dans le sport il me semble que c'est elle donc voilà je vais vous montrer l'échange de chaussures j'avais envie de vous le montrer pour montrer à quoi ressemble cette personne parce qu'à un moment donné on les voit tous les deux face à face et c'est pour vous c'était pour vous montrer à quoi ressemble takara si j'arrive à la trouver à un moment donné ils sont tous les deux face à face et j'espère qu'il va y avoir une romance entre deux parce que ce serait sympa de je crois que c'est là voilà et j'espère qu'il y aura une romance entre deux parce que ce serait sympa de voir ça moi j'ai bien aimé ça a été mon coup de coeur de ce mois ci si vous hésitez encore à l'acheter parce que vous savez pas trop si vous voulez le prendre pas si ça va vous plaire ça moi franchement ça m'a plu moi je suis plutôt le genre à aimer la romance ou ça mais ça c'était quand même pas mal et je franchement honnêtement j'ai vraiment beaucoup aimé donc moi je ne peux que vous le conseiller et vous dire de foncer parce que si vous aimez le genre c'est pas un genre comédie mais bon c'est un petit peu dans ce truc là donc je n'ai pas dit le nom de l'auteur dans ces misous sahara donc voilà moi je vous le conseille à 100% donc voilà cette vidéo est maintenant terminée j'espère qu'elle vous aura plu j'espère que vous aurez aimé ce que je vous aurais dit comme d'habitude on se retrouve dans les commentaires pour ceux qui l'ont lu je veux vos avis ceux qui ne l'ont pas lu si vous hésitez dites moi encore pourquoi et je répondrai à vos questions nous on se retrouve pour une prochaine vidéo et je vous dis et je vous souhaite une très bonne lecture bye bye